Je crois que c'est de plus important et de plus concret à travers la démarche qui a été adoptée dans le cadre de ce forum mondial de l'eau à Marseille, pour qui je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage aux organisateurs et notamment aux autorités locales marseillaises et aux autorités françaises de l'avoir organisé. C'est justement de partir du constat de la difficulté qu'il y a autour de l'eau et en particulier dans la bande de Gaza, et de raisonner solution, car il y a eu suffisamment de décisions qui ont été prises de manière très générale, sans effet sur les populations, au moment où il y a 1,6 million de personnes dans la bande de Gaza qui s'ouvrent d'une pénurie d'eau, d'une salubrité d'eau et par conséquent il était nécessaire que des solutions concrètes soient prises. De ce point de vue-là, le secrétaire de l'Union pour la Méditerranée a joué un rôle concret, un rôle actif pour identifier un projet aux résultats tangibles pour la population, faire en sorte qu'autour de ce projet et avec les autorités palestiniennes qu'il puisse y avoir la sensibilisation et la mobilisation nécessaires, et in fine, pouvoir le labelliser par l'Union pour la Méditerranée pour augmenter ses chances de concrétisation, notamment à travers la levée des fonds financiers pour lui permettre de pouvoir rapidement être mis en exécution, le rendre opérationnel, et in fine, que les populations puissent enfin bénéficier d'eau potable pour un impact social évident, un impact sanitaire évident, mais également, il ne faut pas l'oublier, un impact régional, à caractère plutôt politique, mais bénéfique pour l'ensemble des populations. C'est un projet de dessalement de l'eau de mer pour la transformer en eau potable pour la population. Je rappelle ce chiffre de 1,6 million de personnes, et je rappelle également la croissance très forte de la population dans cette bande de gazards. Et par conséquent, si nous n'agissons pas aujourd'hui, demain, il seront 2 millions, 3 millions, et l'affaire ne sera que plus grave. Et c'est la raison pour laquelle il y a urgence, et c'est la raison pour laquelle l'Union pour la Méditerranée a joué son rôle de catalyseur, de facilitateur, de mobilisateur des ressources techniques et financières nécessaires pour apporter la solution qui est la plus appropriée pour la population. Il n'y a pas d'alternative, et il y a surtout urgence. Et je suis heureux de constater qu'institutions financières internationales, je rappelle, ont été mobilisées. Je rappelle qu'à travers ce label Union pour la Méditerranée, c'est 43 pays qui ont apporté leur soutien, les 43 pays membres de l'Union pour la Méditerranée, qui ont apporté leur soutien à ce projet. avec la mobilisation des institutions financières internationales multilatérales, mais également bilatérales, et je rappelle le geste fort, le signal fort donné par la France en annonçant la mobilisation de 10 millions d'euros pour ce projet aujourd'hui, on va pouvoir arriver à concrétiser ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada